... Bienvenue au quatrième forum du Monde Nouveau sur le plateau média animé par Radio Aviva. Alors je suis impressionnée parce que j'ai face à moi Valérie Masson-Delmotte qui est paléoclimatologue et qui a été cotée en 2022 comme parmi les 100 personnes les plus influentes par le Times. Alors heureusement on est en 2023 donc ça y est. Alors paléo, d'abord pour les personnes qui nous écoutent là et qui nous voient, le paléoclimatologue, vous pouvez nous expliquer un peu le lien entre cette paléontologie et la climatologie ? Oui donc moi j'ai une formation en physique et puis donc mon objet d'étude c'est le climat, son fonctionnement. Je rappelle que vous êtes au CEA, au commissariat à l'énergie atomique, en direction de service. Au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay, qui est un laboratoire universitaire. Et donc mon objet d'étude c'est le climat et caractériser, comprendre les variations passées du climat, ça permet en fait de décortiquer finalement la manière dont le climat fonctionne, comment il a réagi aux perturbations naturelles et d'avoir un recul long pour mettre en perspective les changements actuels et aussi pour évaluer les modèles de climat à base physique qui sont essentiels pour produire des connaissances sur les futurs possibles et en tenir compte pour s'y préparer. Alors Valérie Vincent Delmotte, ça veut dire que vous essayez là, vous allez vous décortiquer un petit peu les paramètres qui font que le climat évolue de telle ou telle manière avec les accélérateurs, les ralentisseurs. Vous êtes capable de faire ce diagnostic ? Oui tout à fait. Et donc finalement, pour comprendre le fonctionnement du climat, on utilise plusieurs sources de connaissances. Bien sûr. Les archives naturelles, les climats passés, moi j'ai beaucoup travaillé sur les glaces polaires. Les relevés de température. Les observations actuelles, les réseaux de mesure, les satellites, la compréhension des processus et notamment ces boucles de rétroaction, c'est-à-dire que quand on perturbe le climat, il y réagit avec des facteurs amplificateurs et stabilisateurs. Et puis la modélisation à base physique qui est un aspect extrêmement important aussi. Donc finalement, aucune modification de nos comportements, on ne peut pas éviter la répercussion sur le climat. Alors en fait, l'influence humaine sur le climat maintenant, elle est prépondérante. C'est vraiment ça qui est frappant, notamment quand on regarde l'évolution de la teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Elle a varié dans le passé à cause de facteurs naturels, géologiques. Mais aujourd'hui, c'est vraiment dominé par l'influence humaine. C'est une rupture par rapport aux variations passées. Et même sur le réchauffement planétaire, qui atteint 1,15 degré de plus qu'à la fin du 19e siècle, notre meilleure estimation en intégrant toutes les connaissances, c'est que c'est entièrement la conséquence des activités humaines qui perturbent le bilan d'énergie de la Terre. Donc c'est important. Vous vous trouvez au cœur des arguments qui font qu'il faut changer de comportement. Il faut agir, comme le dit ce forum. Et est-ce que pour vous, il est facile de passer ce message aux leaders d'opinion, aux politiques, à la presse, etc. C'est quelque chose qui est audible à présent ? Alors, il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu de produire une information qui soit crédible, rigoureuse. Et ça, ce n'est pas un travail individuel. C'est aussi le travail collectif de milliers de scientifiques partout dans le monde. Et leur examen critique des éléments probants. Après, c'est fournir des informations qui soient pertinentes, qui soient utiles, localement et localement. C'est-à-dire, on est à Montpellier. Ce qui compte à Montpellier pour se préparer aux risques climatiques, c'est une information régionale. Sur la ville. Fiable. Sur le territoire, du moins. Exactement. Et puis ensuite, c'est également d'éclairer pas seulement les risques, mais aussi les solutions possibles. Et dans le cadre à la fois des rapports du GEC que j'ai supervisé, mais aussi dans le cadre du Haut Conseil pour le Climat, on a une évaluation des solutions qui ont émergé, qui sont maintenant disponibles, leurs effets indésirables, leurs bénéfices. Ce n'est pas les scientifiques qui fournissent la feuille de route, mais ils fournissent des informations qui montrent tous les choix qui sont maintenant possibles. Une évaluation du bénéfice-risque, finalement. Par exemple, si on décarbone massivement l'économie, on améliore massivement la qualité de l'air, on évite des dépenses de santé publique. Ce n'est pas simplement une histoire de climat. Bien sûr. Et donc, c'est apporter ces éléments de réflexion. D'ailleurs, ce forum traite de la santé, de la prévention et de l'alimentation, donc de tous les paramètres. Pour moi, c'est vraiment le thème, les mondes nouveaux. On est dans un monde nouveau parce que l'influence humaine sur le climat affecte ses caractéristiques, notamment en dopant des événements extrêmes. Qui concerne cette région comme beaucoup d'autres. Chaleur extrême. L'eau. Intensification du cycle de l'eau, donc plus extrême, mais aussi sécheresse agricole plus intense. Montée du niveau de la mer. Donc, c'est un monde nouveau. Et les connaissances scientifiques, elles sont essentielles pour savoir à quoi se préparer, mais aussi pour examiner quels sont les leviers d'action. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. On a la possibilité quasiment de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est faisable. D'ici à 2030. C'est faisable. Techniquement faisable. Quelqu'un de scientifique et de formé comme vous et au cœur du processus décisionnel, du GIEC, etc., nous dit que c'est faisable. C'est techniquement faisable avec trois grands volets de l'innovation technologique, des solutions qui s'appuient sur la nature et enfin, ce qu'on appelle nous techniquement la maîtrise de la demande, c'est-à-dire en fait les styles de vie, l'efficacité, la sobriété. La consommation, les pas prendre des légumes du bout de la terre, etc. Exactement. Et donc, il y a des leviers d'action à l'échelle de l'État, bien sûr, à l'échelle des villes, des collectivités locales et puis à l'échelle de ce que chacun peut faire. Et ça, ce qu'on peut faire sur nos styles de vie, notre consommation, c'est quasiment la moitié du potentiel de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est très important. C'est une information tout à fait majeure. Beaucoup de gens, on entend, on lit souvent que ce qui a été décidé par la Convention de Paris, etc., n'est pas suffisant, etc. Vous nous dites quand même, il y a des leviers, il reste des leviers. Il y a un potentiel. Par contre, on a aussi ce décalage entre ce qui serait nécessaire et ce qui est réellement mis en œuvre. On le voit partout dans le monde. On n'est pas prêt par rapport aux événements extrêmes du climat d'aujourd'hui, sans parler de ceux de demain. Donc, on voit qu'il y a un décalage entre l'adaptation qui serait nécessaire et celle qui est mise en œuvre. Et de la même manière, il y a un décalage entre le potentiel technique que je décrivais et puis les engagements des différents États qui n'engagent pas encore une baisse nette des émissions mondiales de gaz à effet de serre, alors qu'on pourrait le faire. Et donc, on pourrait le faire. C'est la bonne information. Vous vous employez d'ailleurs à donner énormément d'études. Vous avez publié huit ouvrages, dont le dernier est très parlant, le climat de nos ancêtres à nos enfants. Donc, c'est la planète demain. Quel message vous donneriez au climato-sceptique ? En fait, il y a beaucoup de raisons qui conduisent à vouloir faire un déni par rapport à ces connaissances scientifiques. Pour certains, c'est l'aversion au changement, c'est-à-dire parfois même un refus des technologies modernes. Pour d'autres, c'est la difficulté à vivre avec la conscience de la vulnérabilité que l'on a, de l'angoisse que cela peut conduire. Et donc, il n'y a pas une réponse simple à votre question. Je dirais, s'appuyer sur les connaissances scientifiques, ensuite se projeter. Qu'est-ce qu'on a envie de préserver ? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre ? Pas simplement dans la situation actuelle. Comment est-ce qu'on pourrait vivre au bien en réduisant massivement les émissions de gaz à effet de serre ? Et je pense que ça, ça permet aussi de dépasser beaucoup de facteurs de déni et de tension. Absolument, parce que ce n'est pas un discours angoissant. Et donc, Valérie Masson-Delmotte, merci. Je rappelle que vous êtes paléoclimatologue et que vous êtes directrice de recherche au CEA, avec énormément d'implications dans les commissions du GIEC notamment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.